Bonjour, nous sommes en 2021 dans l'IDA. Je me présente, je m'appelle Pierre-Jean, je suis titulaire d'une maîtrise de théologie biblique et d'un master de théologie et de philosophie catholique et je suis diplômé de l'IDA. En raison de mes connaissances en logique, l'IDA m'a demandé de prendre en main ses cours à travers une série de vidéos dont celle-ci est la 24e. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, je voudrais rappeler que nous sommes ici en logique philosophique à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. L'instrument appelé logique ou organon est une méthode de raisonnement, un instrument inventé par Aristote. Toutefois, il faut bien distinguer la logique mathématique de la logique philosophique qui, bien que sous-tendue par la logique mathématique, s'intéresse non seulement à l'élaboration d'un raisonnement correct, mais à la recherche d'une vérité première en portant son analyse sur le réel par une vérification des prémices. C'est pour cela qu'on l'appelle grande logique ou logique philosophique. La démarche de la philosophie étant destinée à la recherche d'une vérité première dont la véracité doit se retrouver dans tous les prémices en vue d'obtenir ainsi un caractère universel. Dans cette vidéo, qui est la 24e, nous allons voir maintenant la question de l'unité de Dieu, de la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu. Dieu n'est pas multiple, il faut donc nier de lui toute multiplicité. Cela entraîne à dire que Dieu est unique, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ce qui résulte directement de ce que Dieu est l'être parfait. En effet, s'il y avait deux êtres parfaits, ils différeraient par quelque chose dont l'un aurait quelque chose que l'autre n'aurait pas, et par conséquent, il ne serait pas parfait. Si, comme nous l'avons démontré, l'être parfait existe, il est certainement unique, nous venons de démontrer cela avec toute la précision et la rigueur du raisonnement métaphysique, mais cela peut être compris par le simple bon sens, quand aucune force de philosophie ne l'a avant déformée. Prenons ici, comme exemple, un enfant de 7 ans à qui il avait été demandé à sa grande soeur de 10 ans de lui expliquer le catéchisme. Et celle-ci avait commencé par lui expliquer, comme d'ailleurs nous le montrerons bientôt, que Dieu est partout. Et comme elle passe ensuite à l'affirmation que Dieu est unique, le garçon de 7 ans lui répond qu'elle n'a pas besoin de le lui dire, parce que c'est bien évident. Alors, un peu surprise, elle lui demande pourquoi cela lui paraît si évident, et il lui répond, « Tu m'as dit qu'il est partout. Alors, où est l'autre ? » On voit là comment cet enfant de 7 ans a compris que du fait qu'un être n'a aucune limite, il est unique. L'affirmation par la foi chrétienne de la trinité des personnes en Dieu n'est nullement en contradiction avec ce que nous venons de démontrer parce que la foi chrétienne fermement monothéiste, autant que le judaïsme et l'islam, reconnaît le Dieu unique. L'Église n'enseigne pas, dans le mystère de la trinité divine, qu'il y a trois dieux, mais un seul Dieu, le Dieu unique, en expliquant que les trois personnes de la trinité divine sont toutes trois le Dieu unique, sans aucune différence entre elles, qu'elles sont, ni partagent entre elles d'ailleurs, ce qui entraîne que ces trois personnes divines sont identiques entre elles, parce qu'elles sont, d'une manière absolue, l'unique perfection divine, ni divisées, ni partagées, et que leur distinction réelle, que la foi chrétienne affirme contre l'hérésie de Sabeleus, ne consiste que dans leurs relations les unes aux autres. Par exemple, le père est par relation au fils, et le fils est fils par relation au père. Selon la définition du concile de Florence en 1439, qui stipule que tout est un en Dieu, là où n'intervient pas la réciprocité des relations. Pour rappel, nous avons signalé que la notion de relation appliquée à Dieu et aux créatures est analogue, et non pas univoque. Nier de Dieu, toute multiplicité entraîne aussi au fait qu'il n'y a aussi aucune division. Donc une sorte en Dieu, que Dieu est parfaitement simple. Partout où il y a quelques divisions, les parties sont en puissance par rapport au tout. Or, Dieu est acte pur. De plus, les parties imparfaites par rapport au tout. Or, il n'y a aucune imperfection en Dieu. Il faudra donc nier de Dieu toutes les distinctions que nous avons trouvées dans l'être des créatures. Il faut nier de Dieu la distinction de l'être en puissance et de l'être en acte, puisque nous avons démontré que Dieu est acte pur. Il n'y a pas d'être en puissance en Dieu, puisqu'il est acte pur, et être parfait. Il faut nier de Dieu la distinction de l'essence et de l'existence. L'essence est en puissance par rapport à l'acte d'existence. Or, Dieu est acte pur. L'essence limite l'existence à être, l'existence de ceci ou de cela qui a telle essence. Or, Dieu est existence infinie et sans limite. Donc, en Dieu, essence et existence se confondent. Nous avons vu que l'essence de Dieu est d'exister, qu'elle est acte d'existence, parce qu'il est l'être par lui-même existant et nécessaire. C'est la raison pour laquelle rien ne limite cette existence. Chez les créatures, le sujet existant distingue de l'existence qu'on lui attribue, ainsi que de sa nature ou son essence, qui lui est attribuée. Mais c'est parce que le sujet est en puissance par rapport à l'acte d'existence qu'il reçoit. Il n'y a rien de tel en Dieu. Dieu est son existence. Il est son essence. Parce qu'il n'est rien d'autre qu'existence. Il est acte pur, pur acte d'exister. Il est réalité première et fondamentale, en laquelle tout trouve le fondement de sa réalité. D'où la sortise qu'il y a à présenter Dieu comme un idéal, comme s'il était une construction de l'esprit humain, alors que, bien au contraire, c'est l'esprit humain qui n'existe qu'en recevant l'existence de lui. Il fournit de Dieu la distinction de la matière et de la forme, puisque la matière est en puissance par rapport à la forme, qu'elle le limite, alors que Dieu est acte pur et sans limite. Donc Dieu est forme pure et absolument immatérielle. Bien entendu, ce n'est là qu'une connaissance négative de Dieu, le qualifiant comme non matériel, car notre intelligence, qui tire toutes ses idées de l'expérience sensible, n'a pas de connaissance directe de l'immatériel. Mais quand par la suite nous découvrirons qu'il y a ce qu'il y a d'immatériel chez l'homme, nous le trouverons dans quoi ? Eh bien dans l'intelligence et la volonté. Et nous verrons que l'immatérialité va avec l'intelligence et la volonté. Or, nous savons déjà que, parce qu'il faut attribuer à Dieu toutes les perfections pures, il faut lui attribuer l'intelligence et la volonté. Ce qui nous apprend de manière positive que l'existence immatérielle de Dieu est vie d'intelligence et de volonté. Ce qui nous apprend de manière positive que l'existence immatérielle de Dieu est donc intelligence et volonté, sans bien entendu pouvoir nous donner la moindre idée de ce que sont l'intelligence et la volonté parfaite de Dieu. L'immatérialité divine entraîne que Dieu n'est pas étendu ou dans l'espace. Dieu est présent partout où quelque chose existe, comme à la cause de l'existence, sans laquelle cette chose n'existerait pas. Mais il ne faudrait pas se représenter cela en imaginant Dieu comme une étendue illimitée dont une partie serait quelque part et une autre ailleurs, comme si Dieu était divisé en parties. C'est Dieu tout entier, sans division, qui est présent partout où quelque chose existe, en tout point de l'espace, comme en tout instant du temps, comme nous l'avons vu précédemment, en l'unique instant de l'éternité divine, sans succession de temps. Donc, ne confondons pas l'infini d'être de perfection, qui est Dieu, avec l'illimité en quantité ou en dimension. Il faut nier de Dieu la distinction de la substance et de l'accident, parce que, chez les créatures, la substance est en puissance par rapport à ses accidents, alors que Dieu est acte pur. Parce que l'accident est une forme d'être imparfaite qu'on ne peut pas trouver en l'être parfait. Donc, Dieu est pure substance, qui est elle-même tout ce qu'elle est, sans avoir à recevoir en elle des accidents qui la compléteraient. Ainsi, il n'y a pas en Dieu de distinction du sujet et de l'attribut. En Dieu, sa substance, est elle-même tout ce qu'on peut lui attribuer. Tout ce qu'il y a en Dieu est Dieu lui-même et sa substance même en son infinie perfection à laquelle absolument rien ne manque. Nous verrons par la suite que Dieu est dans son être même, en sa substance même, son intelligence et son acte d'intelligence, son amour et son acte d'amour, et que Dieu est, en son être même, en sa substance même, son action créatrice. Tout ce qui, chez les créatures, est dans sa forme limitée, est un accident, est à l'état infini et parfait en Dieu. sa substance même, par exemple. Une intelligence limitée est un accident qui ne s'identifie pas à la substance qui en est le sujet. Mais l'intelligence infinie et parfaite est l'être infini et parfait, lui-même, en sa substance même. Il fournit de Dieu la distinction de l'être antitatif et de l'être intentionnel. L'être intentionnel est une forme imparfaite de l'être qui ne peut pas se trouver en l'être infini et parfait. Donc, en Dieu, tout est antitatif, ce qui est lié au fait que nous venons d'établir que tout en Dieu est sa substance même, qu'en Dieu, tout est son être même et aussi sa nature même, puisqu'en lui, son être et sa nature sont identiques. L'être parfait ne peut être complété par de l'être intentionnel. Toute perfection est en lui antitativement. Par la suite, nous verrons les conséquences de cela en ce qui concerne la connaissance et l'amour de Dieu. Mais il faut à ce propos indiquer dès maintenant que l'on doit nier de Dieu, la distinction du sujet et de l'objet, qui, chez les créatures, sont distinctes, antitativement et ne s'identifient qu'intentionnellement dans les actes de connaissance et d'amour qui sont des accidents, tandis qu'en Dieu, sa substance même est antitativement à la fois sujet connaissant et objet connu, sujet aimant et objet aimé. Nous avons vu qu'il faut attribuer à Dieu toutes les perfections transcendantales et toutes les perfections pures dont les notions sont analogues à l'état infini et parfait que Dieu est détermination, unité, intelligibilité, vérité, bonté, beauté, vie, connaissance, intelligence, volonté, liberté, amour, joie, de manière infinie et parfaite, mais ces perfections telles que nous les connaissons sous la forme limitée qu'elles ont dans les créatures sont distinctes entre elles. Par exemple, l'intelligence et la volonté sont distinctes, la connaissance et l'amour sont distinctes. il faut niait qu'il y ait une telle distinction en Dieu. Quand toutes ces perfections sont à l'état infini et parfait, elles sont toutes identiques à l'être infini et parfait et par là toutes identiques entre elles. La plénitude sans limite de perfection de l'être par lui-même existant constitue toutes ces perfections à la fois toutes identiques à son être et par là sans aucune distinction entre elles. Par exemple, une intelligence limitée est autre chose qu'une volonté limitée mais du fait que l'intelligence est infinie et parfaite est l'être infini et parfaite et que la volonté infinie et parfaite est l'être infini et parfait il résulte qu'intelligence infinie et parfaite et volonté infinie et parfaite se confondent. Toutes les notions analogues distinctes dans les réalités créées d'où nous les abstrayons imparfaitement d'ailleurs convergent et se rejoignent dans le sommet cachées cachées à notre intelligence de leur réalisation infinie et parfaite. Il y a là un mystère impénétrable qui est le mystère même de l'être infini et parfait. Il y a pourtant là une absolue certitude qui résulte directement de l'absolue simplicité de Dieu mais qui sera confirmée par le fait que si nous examinons comment toutes les perfections pures peuvent se réaliser de manière infinie et parfaite nous pourrons découvrir qu'en cet état elle s'identifie les unes aux autres ceci nous conduira à voir par la suite pourquoi l'intelligence infinie et parfaite et l'être infini et parfait lui-même. c'est qu'en effet parmi toutes ces perfections qu'il faut attribuer à Dieu il y en a deux que nous devons étudier et approfondir qui sont l'intelligence et l'amour. Il y a de nombreuses raisons pour attribuer l'intelligence à Dieu. Il faut attribuer à Dieu toutes les perfections pures Dieu ne serait pas parfait si l'intelligence lui manquait s'il n'était pas parfaitement intelligent pour donner aux créatures l'intelligence qu'elles n'ont pas par elles-mêmes. Il faut bien que Dieu soit par lui-même intelligent. Nous avons vu ce qu'il y a d'intelligibilité et d'ordre dans l'univers et que ce ne peut être l'œuvre qu'une intelligence créatrice que ces preuves de l'existence de Dieu font découvrir Dieu comme intelligence. Il faut comme il faut une intelligence chez l'artiste pour concevoir son œuvre. Il a fallu que Dieu soit intelligent pour avoir conçu la création. On a la même conclusion avec ce que nous avons appelé les vérités éternelles humaines, c'est-à-dire par des vérités nécessaires qui seraient vraies, même s'il n'y avait aucune intelligence humaine pour les connaître, qui sont donc connues par une intelligence par elle-même existante. Dieu découvre cela comme intelligence. Nous avons dit que rien ne peut être sans être connu, qu'il y a dans l'être des réalités qui échappent à toute intelligence, limitée. Ceci nous fait découvrir Dieu comme intelligence infinie et parfaite, en laquelle tout ce qui est est parfaitement et totalement connu. Mais, à toutes ces raisons d'affirmer que Dieu est parfaitement intelligent, nous allons en ajouter encore une que nous développerons plus longuement, car si elle est plus difficile à comprendre, elle est plus éclairante et plus profonde. Nous allons d'abord l'exposer d'une manière accessible à des personnes qui n'ont pas fait d'études philosophiques, et ensuite seulement, nous en donnerons une formulation. plus rigoureuse en utilisant des notions précises de philosophie. Nous avons dit que l'être infini et parfait est totalement obscur pour toute intelligence et limitée. Ce n'est pas ce qui la dépasse et alors il l'aveugle comme le soleil aveugle l'oiseau de nuit. Mais, il est bien évident que l'être parfait n'est pas en lui-même obscur, ce qui serait une imperfection, qu'il est en lui-même parfaitement lumineux, non pas pour une intelligence illimitée qu'il dépassait aveugle, mais pour lui-même. Il manquerait quelque chose à la perfection de Dieu s'il ne se connaissait pas et ne se comprenait pas parfaitement lui-même. Donc, l'être parfaitement, totalement lumineux pour lui-même est connaissance parfaite, compréhension parfaite, pénétration parfaite de lui-même en l'infini de son être, toujours par lui-même parfaitement connu et compris. L'être parfait est ainsi un éclair éternel d'intelligence. En étant intelligence parfaite de lui-même, se comprenant totalement lui-même, c'est ce que saint Jean a affirmé en disant Dieu est lumière, c'est-à-dire être parfait, totalement lumineux pour lui-même et par là, se comprenant parfaitement lui-même, en étant ainsi intelligence parfaite en laquelle il n'y a rien de lui qui ne soit totalement connu par lui. Passons maintenant à une formulation philosophique plus précise. Quand nous avons étudié la nature de la connaissance chez les créatures, nous avons vu que quand le sujet passe de la puissance à l'acte de connaître et par le fait même l'objet de la puissance à l'acte d'être connu, le sujet devient intentionnellement l'objet et que dans et par l'acte de connaissance, le sujet en acte de connaître est intentionnellement l'objet en acte d'être connu. Il ne peut en être ainsi en Dieu, en qui il n'y a ni être en puissance ni être intentionnel, parce que Dieu est acte pur, il est inséparablement acte pur de connaître et acte pur d'être connu, de sorte que c'est son être même, sa substance même, qui est un acte de connaissance de soi. Chez les créatures, leur substance n'est pas acte de connaissance, c'est pourquoi elle doit passer de la puissance à l'acte de connaître, qui est alors un accident reçu en elle, et c'est pourquoi connaître n'est être l'objet connu qu'intentionnellement et non antitativement, mais l'être divin lui-même est acte de connaître, comme il est acte d'être connu, et cela dans son identité antitative avec lui-même. Il faudrait même préciser que chez les créatures intelligentes, leur substance n'est pas leur intelligence, mais le sujet d'une faculté d'intelligence qui est un accident et qui est en puissance de connaître, tandis que c'est l'être divin lui-même qui est intelligence et acte d'intelligence. L'être divin inséparablement sujet connaissant et objet connu, antitativement identique, parce qu'il est connaissance, parce qu'il est intelligence, l'identité de l'être avec lui-même que nous avons reconnu comme première affirmation de l'intelligence humaine, dans la notion analogique de l'être en tant qu'être, n'est pas, par elle-même, connaissance. Quand il s'agit des êtres limités, mais dans l'être infini et parfait, elle est acte de connaissance, parce que l'être infini et parfait n'existe que totalement connu par lui-même ou ce qui est la même chose se connaissant totalement lui-même. Chez les créatures, l'être est distinct de l'intelligence qui le connaît, mais l'être infini et parfait est intelligence infinie et parfaite parce qu'une intelligence infinie et parfaite ne peut être en puissance de connaître, elle est en acte l'être infini et parfait totalement connu. L'être parfait en son identité parfaite à lui-même est connaissance parfaite sans la moindre trace d'obscurité ou de non-connaissance. Ce qui est en elle-même cette intelligence infinie et parfaite de Dieu est pour nous un mystère incompréhensible. La notion d'intelligence ne convient pas univoquement à Dieu et à l'homme mais analogiquement. Par exemple, nous avons vu que l'intelligence humaine se dit à elle-même tout ce qu'elle connaît dans une parole intérieure qu'on appelle la pensée ou en philosophie dans le verbe mental. Mais il est impossible au raisonnement philosophique d'atteindre Dieu dans sa réalité divine, de soupçonner qu'il y ait quelque chose de semblable à Dieu. Les chrétiens croient mais uniquement parce que cela leur est révélé par Dieu lui-même, leur parlant dans le Nouveau Testament de l'intelligence parfaite que Dieu est de lui-même. Ce qui s'exprime parfaitement et totalement dans un verbe, c'est-à-dire dans une pensée, dans une parole intérieure en laquelle tout ce qui est Dieu est totalement dit et exprimé qui donc est né de Dieu, Dieu engendré de Dieu, c'est-à-dire Dieu Fils. Il existe de nombreuses raisons pour attribuer la volonté à Dieu. Deuxièmement, nous allons attribuer l'intelligence à Dieu et à la volonté et la volonté et la connaissance de l'intelligence. Pour donner aux créatures la volonté qu'elles n'ont pas par elles-mêmes, il faut bien que Dieu soit par lui-même volonté parfaite. Enfin, pour avoir décidé de donner l'existence aux créatures, il faut bien en Dieu le pouvoir de décision qui est la volonté. Ces mêmes raisons entraînent l'attribution à Dieu de la liberté qui est une conséquence de la volonté, mais on peut en ajouter une autre qui est qu'aucun bien particulier donc limité ne peut attirer infailliblement l'être parfait qui possède en lui la plénitude du bien et à qui rien ne manque donc il y a dans l'être parfait une indifférence dominatrice absolue vis-à-vis de tous les biens particuliers ce qui veut dire que Dieu est liberté infinie et parfaite d'où il résulte comme nous le verrons par la suite que la décision de donner l'existence aux créatures est de la part de Dieu parfaite et souverainement libre attribuer à Dieu la volonté libre c'est lui attribuer l'amour non pas l'amour passion de la sensibilité mais l'amour spirituel acte de la volonté ceci est facile à comprendre mais nous allons comme nous l'avions fait pour l'intelligence établir cela par une nouvelle raison plus difficile à saisir mais plus éclairante et plus profonde que nous exposerons d'abord de manière accessible à ceux qui n'ont pas fait d'études philosophiques et formuleront ensuite seulement avec un vocabulaire philosophique précis nous avons dit que Dieu est le bien infini et parfait mais le bien parfait est évidemment amour parfait du bien parfait car un être qui n'aimerait pas parfaitement le bien parfait ne serait pas parfaitement bon donc Dieu est amour parfait de lui-même comme nous avons vu que Dieu est éclair éternel d'intelligence et les flammes éternelles d'amour c'est ce que saint Jean avait exprimé en écrivant Dieu est amour il manquerait quelque chose à l'infinie perfection de l'être parfait s'il ne s'aimait pas parfaitement lui-même le bien parfait est nécessairement parfaitement aimé mais comme un être limité n'est capable de l'aimer parfaitement c'est donc qu'il s'aime parfaitement lui-même et qu'il n'y a ainsi rien en lui qui ne soit parfaitement aimé il n'y a là aucun égoïsme il n'y a là aucun égoïsme car l'égoïsme ne peut se trouver que dans les êtres limités enfermés dans leurs limites pour se refuser aux autres tandis que Dieu en Dieu le bien sans limite nous verrons par là par la suite combien il est parfaitement donateur c'est parce que Dieu est l'être parfait totalement lumineux pour lui-même en son infinité en son infinité d'être et de perfection et le bien parfait s'aimant et se possédant parfaitement lui-même en son infinie bonté qu'il est la joie absolue infinie et parfaite rien de l'infinie perfection de l'être parfait qui est lumière et amour n'échampant à sa connaissance et à son amour tout de lui étant par lui est parfaitement connu et aimé il est le baiser parfait l'étreinte parfaite l'étreinte parfaite l'enlacement parfait en la luxuriance et la surabondance infinie de sa véhémence sans limite d'existence ou de réalité donc passons maintenant à une formulation philosophique précise de ce qui précède chez les créatures le sujet passe de la puissance à l'acte d'aimer et par le fait même l'objet de la puissance à l'acte d'être aimé mais parce que Dieu est acte pur il est inséparablement acte pur d'aimer et acte pur d'être aimé de sorte qu'en étant toujours parfaitement un acte d'être aimé il est parfaitement un acte d'amour chez les créatures leur substance n'est pas acte d'amour c'est pourquoi elle doit passer de la puissance à l'acte d'aimer qui est alors un accident reçu en elle mais l'être divin lui-même est acte d'aimer comme il est acte d'être aimé dans son identité antitative avec lui-même qui par son être même est quoi ? et bien acte d'amour l'être divin est inséparablement sujet aimant et objet aimé antitativement identique en son être même parce qu'il est amour l'identité de l'être avec lui-même dans la notion analogique de l'être en tant qu'être n'est pas par elle-même amour quand il s'agit des êtres limités mais dans l'être infini et parfait elle est amour parce que l'être infini et parfait n'existe que totalement aimé par lui-même ou ce qui est la même chose s'aimant totalement lui-même chez les créatures l'être est distinct de l'amour mais l'être infini et parfait est amour infini et parfait parce qu'il n'est pas en puissance d'aimer mais en acte parfaitement aimé en s'aimant parfaitement lui-même que l'être parfait soit par lui-même amour comme il est par lui-même intelligence et l'un et l'autre inséparablement est un mystère impénétrable pour l'intelligence humaine qui ne peut connaître l'être divin en lui-même les notions d'amour et de joie comme la notion d'intelligence ne conviennent qu'analogiquement et non univoquement à Dieu et à l'homme être intelligence amour sont distincts dans le domaine de notre expérience d'où nous abstrayons très imparfaitement d'ailleurs leurs notions analogiques dans le mystère de l'être infini et parfait par contre il se rejoigne et s'identifie en l'être divin en l'être infini et parfait qui est par lui-même connaissance amour et joie les notions analogiques sont comme les lignes convergentes qui se rejoignent en Dieu en un sommet caché pour nous dans le mystère mais cela nous apprend que l'être considérant sa source dont tout être provient et sans laquelle rien ne serait est lumière amour et joie donc qu'il doit y avoir en tout être quelque imprégnation ou reflet de cela quelque intelligibilité tout être ainsi fait pour être connu donc quelque bonté tout être ainsi fait pour être aimé donc quelque joie dans le fait même d'être qui est don de Dieu et qui donne l'existence et qui doit porter tous les êtres à être dans leur complémentarité de quelque manière donner les uns aux autres chez l'âme l'amour comporte entraînement élan vers l'être aimé ce qu'on appelle quelquefois esprit par comparaison avec le souffle qui entraîne tout sur son passage il est impossible au raisonnement philosophique incapable d'atteindre Dieu en lui-même de soupçonner quelque chose de semblable en Dieu mais les chrétiens croient en la lumière de la révélation reçue de Dieu lui-même dans le Nouveau Testament que Dieu le Père se disant et s'exprimant parfaitement dans le Fils qui est sa parole ou sa pensée ou son verbe et Dieu le Fils s'exprimant parfaitement le Père sont liés et donnés l'un à l'autre par un mutuel élan et entraînement d'amour par une véritable explosion de leur amour par un réciproque embrassement dans le vocabulaire de la foi nommée le Saint-Esprit n'étant qu'un seul et unique être divin bien que distinct en relation voilà cette vidéo donc prend fin dans la prochaine vidéo qui sera la 25ème de cette série consacrée à l'IDA nous y verrons la question de la création l'acte de créer ainsi que les erreurs philosophiques et religieuses sur ce sujet il sera également fait mention du rôle de l'intelligence divine dans la création au revoir à bientôt à bientôt Merci.